Et bien bonjour tous les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année parce que j'ai pas encore fait de vidéos en 2022 C'est vrai que j'ai pris un peu de temps, actuellement on est le 14 janvier pour moi, à l'heure où je tourne cette vidéo C'est vrai que je prends beaucoup de temps à faire des vidéos, il faut absolument que je remédie à ça et que j'en fasse plus Donc j'attends vos idées en commentaire les amis, mais aujourd'hui on va pas changer les habitudes, on va faire un unboxing Unboxing d'un casque, donc voici le casque qui coûte 230 euros, c'est un casque bluetooth de la marque Aïe 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 Et oui, elle s'appelle vraiment comme ça, alors c'est vraiment spécialisé dans l'audio, on peut même personnaliser des casques sur leur site C'est un truc de ouf, et je crois que c'est le casque le plus cher que je n'ai reçu, à 230 euros, c'est vrai que ça commence à faire déjà pour un casque J'ai hâte de voir ce qu'il a à nous réserver ce casque, voir si le bluetooth est bien, voir si le son est bien, voir comment sont les basses Et comment on entend autour, est-ce qu'on est dans notre bulle ou non, on va voir tout ça dans cette vidéo les amis Si vous aimez ce genre de vidéos, review, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton, s'abonner juste en dessous de la vidéo Et proposez-moi vos items que vous voudriez que j'unboxe, ou vos idées de vidéos, c'est avec plaisir que je vais lire tout ça Et écoutez, on se trouve sur mon siège pour faire l'unboxing de ce casque, c'est parti On va ouvrir ce casque les gars, j'espère que vous m'entendez bien Alors, voici le casque, bref, on a un sur-emballage avec le casque mis juste ici, qui nous montre qu'il n'y a pas de fil, que c'est wireless Tout est dit, on ouvre l'ambina derrière, donc c'est plutôt cool Et on a du coup le produit juste ici, on a une housse de rangement avec une grosse fermeture Ça montre qu'ils ne prennent pas leurs produits pour de la merde et qu'ils prennent soin de l'expérience du client Donc c'est plutôt cool Alors maintenant on a ça, d'accord, ok, ok, attendez j'ai un peu peur là J'ai peur les gars, mais comment ça se fait ? Mais qu'est-ce qu'on a reçu les gars ? Je me demande, mais vraiment les gars, je me dis, mais comment c'est possible ? On a 4 sachets, 4 sachets, et on est censé avoir le casque, comment c'est possible ? C'est très spécial, j'ai jamais ouvert un casque de cette façon là, vous vous doutez bien Ça commence bien, ça commence bien Ah ouais, c'est vraiment très spécial, franchement, j'ai jamais vu ça Mais écoutez, on va ouvrir tout, puis on va voir ce qu'on aura entre les mains juste après J'ai reçu un casque en kit les amis, c'est vraiment une première C'est une première, là c'est le fil, il y a une petite image avec le fil, voilà, juste ici Et le dernier paquet, ok, alors c'est vraiment spécial C'est spécial de recevoir un casque en kit, vraiment c'est étonnant, c'est très étonnant Cette marque me surprend, elle me surprend parce qu'on peut les personnaliser son casque Mais après ça évite que la marque ait besoin de complètement compacter le casque Et ça peut le protéger durant le transport, je pense Et logiquement, on devrait avoir tout en kit Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'aller sur mon bureau, le construire et puis ensuite le tester Mais pour l'instant, ça paraît vraiment bizarre, c'est étrange, c'est très étrange de recevoir un casque en kit Écoutez, on se trouve sur mon bureau pour le construire et on va faire le test juste après Et bien vu, donc on a reçu tout ça, on dirait qu'il n'y a pas grand chose mais il faut tout assembler évidemment Alors ce petit sachet contient seulement le câble de rechargement, donc pas très intéressant Ce qu'on a reçu de très intéressant, à savoir les coussins, voilà juste ici Et les speakers, je pourrais appeler ça les speakers, donc ce qui va vraiment crasher le son Écoutez, maintenant il faut juste que j'assemble ça correctement D'accord, donc il est assemblé, il est assemblé et on a le câble de recharge du coup juste ici Et le câble de branchement sont utilisés en filaire Écoutez, maintenant on va passer à la cinématique et puis ensuite on va faire un joli test mes amis Donc c'est parti Et bien donc on va passer au test, alors à savoir on a un bouton, on va appuyer dessus et on va voir ce qui se passe Attendez, attendez deux secondes Ok, là j'ai entendu quelque chose là, d'accord Donc maintenant je vais prendre mon téléphone et je vais aller dans le bluetooth Et essayer de voir s'il y a quelque chose qui est détecté directement ou non Parce que oui, du coup c'est un casse bluetooth donc il peut s'utiliser aussi avec un téléphone Mais avec le pc je me dis que c'est pas mal parce qu'actuellement en écouteur, enfin en casque je veux dire j'ai des écouteurs Et il faut savoir que je leur tire sur la gueule en permanence Donc avoir un casque sans fil ça peut être quelque chose de sympa C'est une dinguerie en fait, on peut orienter le bouton Donc on peut juste pas seulement appuyer dessus mais aussi le tourner à droite, à gauche, en haut ou en bas Un peu comme avec joystick Ok, ok, bah je le détecte, je le détecte Il y a seulement une petite manip à faire C'est pas si difficile et puis c'est assez intuitif Donc je suis actuellement connecté, ok Bon je vais aller sur Spotify Et je vais écouter des sons que j'avais l'habitude d'écouter avec des écouteurs sans fil classique Enfin un classique qui coûte 80 euros je crois Et qui sont très bien Donc je vais voir un petit peu la différence avec un casque Ok, je peux gérer le contrôle du son directement avec le casque C'est plutôt cool Ok donc je me suis forgé un petit avis en écoutant 3 musiques les gars Que j'ai l'habitude d'écouter quasiment tous les jours Et je vais faire une petite conclusion pour cette vidéo et ce casque Mais en tout cas il faut savoir qu'on peut utiliser également un fil Si on veut le brancher directement ici Et il faut savoir que le fil c'est un fil qui est bien foutu C'est style un vrai fil de casque Pas juste un fil jack jack un petit peu niqué Écoutez maintenant que je me suis forgé un petit avis Je vais tout simplement faire une conclusion Est-ce que c'est bien pour moi ou non Est-ce que le prix en vaut le coup Etc, etc Donc c'est parti pour la conclusion de cette vidéo Alors écoutez les amis J'ai été étonné un petit peu de la marque Et de ce qu'ils pouvaient présenter Et comment ils présentaient l'objet tout simplement Parce que c'est vrai que je l'ai reçu quand même en kit Il faut le savoir C'est vraiment pas habituel Et ils ont un petit délire de custom J'ai reçu le casque à monter moi-même Sur leur site on peut commander des casques personnalisés entièrement Ils ont un côté personnalisable qui est assez cool Niveau utilisation Et bien j'ai pas eu de problème Il y avait juste à jumeler avec le bouton Il y a un seul bouton Donc vous pouvez pas vous tromper les gars Donc les gars très pratique Et je pense que ça sur mon pc Ça va être vraiment cool Ça va changer un petit peu des écouteurs Parce que oui Les écouteurs Et bah comme je vous dis Je leur tire dessus à chaque fois sans faire exprès Donc ça, ça va être utile pour moi Après est-ce que je l'utiliserais au sport ? Au sport j'aime bien Quand il n'y a pas grand chose qui m'entoure Quand je pose ma tête sur un banc Ou que je cours par exemple C'est vrai que les écouteurs J'aime bien Je vois beaucoup de pratiquants faire avec aussi des casques Ça a ses avantages et ses inconvénients Alors dans la mesure où est-ce que vous avez le budget Parce que oui ça coûte 230€ Et que vous voulez faire un petit peu plaisir Avec un casque qui s'illumine pas toutes les couleurs Et qui est assez spécialisé dans le son Et bah pourquoi pas les gars Après évidemment Si vous voulez réduire votre budget casque au maximum Je vous conseille pas d'aller l'acheter Parce qu'effectivement 230€ C'est pas à la portée de tout le monde Mais ça la marque l'a bien compris Sinon il serait pas à ce prix là Et c'est pour ça qu'ils essayent de personnaliser l'offre au maximum En tout cas je remercie la marque Aïe 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 Pour m'avoir envoyé ce produit Ça me fait assez sourire le nom de la marque Leur cycle, le lien du produit Tout est mis à chaque fois En tout cas n'hésitez pas à me faire un petit retour C'est vrai que sur les vidéos un petit peu casque Je peux pas réellement vous transmettre le son que j'ai Mais le son est très bon Les basses sont vraiment cool Et on a vraiment cet environnement 3D Qu'on a pas trop avec des écouteurs classiques Le son est pur et pas trop fort Ce que j'aimerais rajouter c'est que J'essaie de le mettre à fond Et bah ça me le met à fond Mais sans pour autant exposer mes oreilles Et j'ai écouté des vidéos les gars sur ça Je ne sais plus quel youtubeur a parlé de ça Mais il disait qu'en gros Bah si tu mettais tes écouteurs à fond tous les jours Et bah sur le long terme Tu vas vraiment perdre des points d'audition Mais ça m'a fait peur Donc je me suis dit oula Mais voilà c'est pas fait pour s'exploser les oreilles C'est fait pour avoir du confort Et je pense bien que Bah bosser avec de la musique et ça Bah c'est complètement mieux Qu'avec des écouteurs Où est-ce que je leur tire dessus à chaque fois Ecoutez c'est déjà la fin de ces vidéos J'espère que vous avez aimé les amis Si c'est le cas n'hésitez pas A vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo En tout cas nous on se trouve à la prochaine Pour la vidéo c'était GX Et n'oubliez pas mes réseaux sont en description Instagram, Twitter S'ouvrez poser des questions Allez-y les gars c'était avec plaisir